Voilà, bon retour de service d'Olivier. Deuxième balle un petit peu plus courte, il doit y croire ici sur le jeu de service du Finlandais, il peut revenir à 2-1. Allez c'est le bon moment maintenant. Un aise, il s'appuie sur une bonne première balle de service le Finlandais. Sixième égalité. Mal qui est sorti, avantage Niminen. Contre-pied qui laisse Olivier sans réaction, c'est 3-0 dans cette première manche, mais des signes encourageants pour Olivier Rokus. Salut, je suis le chemisier de Julie, son préféré. Faut dire que je la mets si bien en valeur. Et en plus, j'étais aux premières loges quand elle est tombée amoureuse. Regardez plutôt. Oh j'ai bien cru ne jamais m'en remettre. Mais contrairement au gel, Ariel a une rollerball qui permet de pré-traiter avec précision les tâches les plus difficiles. Et donc, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Enfin, presque. Les tâches ? Avec Ariel, c'est vite oublié. Ariel Liquide, libérez-vous des tâches. Même s'il n'a pas pu bénéficier des balles de contre-break qui lui étaient offertes, Olivier doit se dire qu'il peut revenir dans la partie. Et tout de suite, de préférence, pour refaire une partie de son retard sur son service. Il joue mieux, c'est sûr. Maintenant, vous savez, Niminen, il ne va pas surprendre non plus. Ce n'est pas quelqu'un qui va beaucoup mieux jouer, même s'il mène au score de manière assez importante. Il n'y a pas vraiment de surprise. Il faut qu'Olivier augmente et hausse son niveau de jeu. Oui, bien joué. Un passing superbement exécuté par Olivier. Niminen était venu au filet. Il est trop bas. 30-0. Bien joué encore d'Olivier. 40-0. Une excellente première balle également. Ça aussi, c'est important dans cette rencontre. balle qui sort, jeu blanc pour Olivier qui revient 3-1. Il ne faut surtout pas rentrer dans le rythme de Niminen, il faut frapper la balle plus fort. Niminen et Leeds, 3 matchs à la balle. Il faut éviter les rallies. Olivier n'a rien à gagner dans de longs échanges avec le Finlandais. Superbe revers au filet d'Olivier Rocus. Allez, cette fois, il est bien dans la partie. Je pense que là, c'est parti. C'est sûr que ce n'est pas facile de chaque fois essayer d'avancer sur chaque frappe, mais c'est à ce prix-là qu'il accédera au quatrième tour. Voilà, le retour qui cloue véritablement le Finlandais sur place. 0-3, il faut continuer. C'est maintenant qu'il peut contre-breaker son adversaire. Et regardez, de nouveau une deuxième balle très courte. Et vraiment à ce niveau-là, ça ne doit pas pardonner. Et là, la première balle est passée. Tout droit pour conclure, 15-30. Il vient tout au filet pour tenter le passing. Olivier, il met deux balles de break maintenant. 15-40. Il faut en profiter maintenant, ne plus les laisser échapper. Dommage. C'est vrai que pour l'instant, systématiquement, lors des balles de break, Ni Minen parvient à servir de grande première balle. Il reste une balle de break. C'est le plus beau coup, ça, Didier, depuis le début de la partie. C'est 3-2 contre-beck réussi par Olivier Rokus. Comme c'est difficile à effectuer, on est hors champ caméra, c'est dommage. Mais plus, évidemment, on est loin de cette ligne de fond, et bien plus c'est compliqué. Et plus, évidemment, il faut jouer du poignet. 3-2 pour Ni Minen. Olivier Rokus sert dans quelques instants. J'ai la poêle ! T'as les Fromaggi ? Pour varier, essayez les nouveaux Fromaggi du Miracoli. De délicieux stecco fromages italiens panés et croustillants. Nouveaux Fromaggi du Miracoli. Trois variétés au rayon frais. Miracoli, ça donne envie d'être réunis. 3-2 pour Ni Minen. Olivier Rokus au service. C'est sûr que pour leur moral, c'est bon. Il sait qu'il est capable de prendre le service du finlandais. Et revenir à 3 partout après avoir été mené 3-0. Ce serait une très très bonne chose. C'est magnifique. Vraiment. Et là, Olivier n'a même pas su démarrer. Il n'avait pas vu. Il est bien masqué, là. Bien joué aussi. Et ça c'est bien. Ça veut dire qu'il a vraiment bien étudié le jeu de Minen avec Thierry. puisque avant que Ni Minen ne touche la balle, il avait déjà anticipé côté parallèle. Sachant évidemment que c'est le point fort du finlandais. Bien joué. Casse partout. Oui. Passing. Réussi encore. Olivier Rokus qui est en train de nous signer quelques superbes points depuis quelques minutes. depuis qu'il est revenu dans la partie. Pour une fois Ni Minen qui prend la balle assez tard. Qui se fait complètement avoir. C'est sûr que ça doit le refroidir le finlandais. Et puis on voit aussi que les terrains commencent à s'abîmer de plus en plus. Il semble qu'en fin de première semaine. Donc évidemment, on manque de plus en plus d'appuis. C'est parti. C'est parti. Sur le deuxième balle de service d'Olivier. Mener 30-40 maintenant. Minen qui a son tour. Essayer d'être un petit peu plus agressif dans les frappes. C'est en train de payer. Olivier. Elle était out pour Ni Minen. Elle avait flirté avec la ligne pour Olivier. Égalité. Vous voyez ce qu'il faut faire pour gagner les points. Non seulement il faut frapper fort mais il faut frapper juste. avantage. Je ne sais pas s'il a été gêné par l'oiseau. Apparemment c'est par rapport au bon de la balle. Ça nous arrange. Avantage Olivier. Avantage retour sur la deuxième balle. Avantage retour sur la deuxième balle. Oui. Bien joué. De la part de Lillian. Qui est venu chercher ce point d'égalité au filet. Il fait vraiment ce qu'il veut avec son verre. Et Olivier est toujours dans l'incertitude ne sachant pas si le Finlandais le joue parallèle ou croisé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah oui. Contre pied encore. Lillian qui sort une nouvelle balle de contre break. Il sait aussi que la deuxième balle d'Olivier n'est peut-être pas son coup fort. Et donc dès qu'il a la moindre opportunité également il vient. Il tente sa chance. Bien joué. Bonne accélération là de plus droit. Je pense qu'Olivier. Pratiquement le premier verre raté. Du Finlandais. Oui, oui. Et on voit qu'il s'en veut. Yarkoni Minen. Net. Deuxième service. Voilà. Avantage pour Olivier Rocus. Il faut en profiter parce que des fautes directes telles que celle-là il n'en fera pas beaucoup. On peut revenir maintenant à trois partout. Il doit se le dire. Il doit s'en persuader Olivier. Il vient attaquer avec son revers. Il agresse véritablement Olivier Niminen. Surtout une excellente profondeur. Olivier qui a été obligé de jouer cette balle derrière lui. Ceux qui sont longs. bien joué. Bonne première balle. C'est surtout ça qu'il faudra évidemment très très régulièrement à Olivier. une bonne première balle pour mettre le Finlandais en difficulté. Comme ici. C'est parti. 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 Dans ce cas là. Il faut absolument pas réfléchir. Il faut systématiquement jouer le contre-pied. C'est vraiment impossible ce genre de surface de reprendre des appuis pour pouvoir redémarrer. 40-30 Ouf, le retour d'Olivier pour égaliser à 40 partout C'est vraiment un modèle du genre Oui, c'est parfait On va en mettre dans tous les bouquins Elle est out Balle de break pour Olivier Rokus qui prend possession du terrain Il domine les échanges maintenant Vraiment de plus en plus solide Allez, un petit passing réussi Sur la ligne par Olivier Rokus Break réussi pour Olivier Qui de 3-0 Mène maintenant 4-3 Superbement joué Pour Olivier Rokus Pour une douche vraiment musclée Nouveau douche isotonique de Nivea Alors Didier, ce qui est important à dire maintenant C'est qu'il est véritablement sur une rampe de lancement Dans ce premier set 4-3 Les conditions sont idéales Pour Olivier Rokus Pour remporter ce premier set Il joue beaucoup mieux Il joue beaucoup mieux, vous l'avez dit Il vient maintenant de gagner 4 jeux d'affilée Il est plus performant Que ce soit en coup droit Mais surtout en revers Surtout en retour également Il est plus présent dans le cours Il est plus agressif Et donc il est en train de faire la course en avant Maintenant, on a quand même vu Que c'est jamais simple De remporter sa mise en jeu Et que même lorsqu'il est revenu De 3-2 à 3 partout Il a dû vraiment batailler De manière importante Donc rien n'est vraiment jamais fait Mais en tout cas Il y a des possibilités dans ce match Il est en train de le prouver Maintenant depuis 32 minutes Une balle un petit peu moins agressive On va la voir Voilà, il passe un peu plus en dessous de la balle Elle est un peu trop liftée Bonne hauteur, hauteur d'épaule Ça ne pardonne pas Le retour est 0,30 Le tour est un peu plus en dessous de la balle Le retour est un peu plus en dessous de la balle Non, ça sort 3 balles de contre-break maintenant pour Nimi-Nen. Comme quoi ça peut aller très vite. Et non, jeu blanc pour le Finlandais, 4 partout. Vous voyez dans le tennis de haut niveau, comme dans tous les sports d'ailleurs, dès qu'on a un petit relâchement de quelques minutes, eh bien ça ne pardonne pas. Allez à Olivier maintenant de braquer à nouveau son adversaire. Pourquoi pas, il en est capable, il l'a prouvé il y a quelques minutes encore. Un est par Nimi-Nen. C'est pas bien joué, il savait plus où il se trouvait sur le terrain le Finlandais. Et Olivier en profite, 15 partout. les Belcino Altie out. De peu. Il a joué le contre-pied, Olivier ce qui veut encore de réussir, 30 partout, il doit continuer à y croire, il peut breaker à nouveau l'adversaire. C'est ça. Elle est annoncée out C'est vraiment très curieux Parce que celle-là La joie est vraiment bien dans le terrain Evidemment que ça fait aucune idée Avec ce plan plus serré Balle de break d'Olivier Rocus Mais là on a quand même quelques doutes On va pas se plaindre Comme quoi il y a vraiment moyen de faire avancer Un revers à deux mains C'est vraiment dommage Il a eu l'opportunité sur la deuxième balle Il aurait dû y aller avec son coup droit Il choisit de temporiser un peu Et directement c'est la sentence Égalité Très très puissant qui est un retour Derrière la ligne de fond Avantage Niminen Petite dose de chance malgré tout sur la ligne Mais il en faut Je crois qu'elle est bien bonne Oui elle est extérieure en ligne Niminen qui est déjà prêt à se rasseoir Et bien Un petit peu prématuré Elle était de très très peu Elle était de très très peu C'est assez dommage C'est assez dommage Quelques centimètres trop longues Cette balle d'Olivier Persuadé d'avoir vu bonne Ah oui Il peut ajuster sans problème Olivier Niminen Il mène 5-4 dans ce premier set Et même les suédois sont venus encourager C'est vraiment dur C'est vraiment dur Mentalement d'essayer chaque fois De se dire Ok dès que j'ai la moindre opportunité Il faut que je fonce Sans me poser de questions Il faut que je frappe sur la balle Il faut que je reste agressif Et on ne peut pas faire ça Evidemment pendant toute une rencontre C'est trop dur physiquement Donc parfois on se repose un petit peu Et directement la sentence est là Olivier Qui avait aligné les 4 points Et puis 4 jeux aussi Pour mener dans Dans ce set 5-4 maintenant Pour Niminen Olivier Encus est au service 8-0 De peu aussi pour le Finlandais mais elle est dans le couloir. Il y a quand même depuis le début de la rencontre des annonces fort tardives de la part des juges de ligne. Celle-là est bien dehors et ça met un petit peu le doute, ça sème le doute dans l'esprit des joueurs. On le voit ici, Olivier qui regrette que le juge de ligne ne soit pas prononcé plus tôt. Il passe là, il peut mieux faire le Finlandais, 30-0. Olivier qui était le nez sur le filet, le Finlandais qui aurait très très bien pu passer par le haut. Bale qui sort, c'est ce qu'on appelle un retour bloqué mais complètement manqué. 40-0, balle d'égalisation à 5 partout. 40-15. Double faute et 40-30 pour Olivier. Allez, ça c'est bien, 5 partout. Il y a un jeu qui pour une fois est remporté sans devoir recourir aux avantages. 44 minutes donc un match qui s'annonce peut-être très long entre Olivier Rokus et Iarkoni Minen. très très concentré Olivier. Bonne première balle sur la ligne. attention il recule de plus en plus. Après la première frappe il est 20 cm derrière la ligne de fond. Puis trois frappes plus tard il se retrouve à 1 mètre 50. il faut essayer de regagner du terrain dans ces cas-là pour ne pas subir trop les frappes. Il faut aller là. qui s'excusent. 40-0 et balle de 6-5 maintenant. il est joué. 40-15. Une fois que Niminen prend son revers pour effectuer un revers à une main et bien là je peux vous dire que généralement le point est pour le belge. Dommage ! 6-5 pour Niminen. Si on devait avoir recours au tie-break et bien les deux joueurs ont disputé deux tie-break depuis le début de la compétition. Niminen en a gagné un, perdu un. Quant à Olivier il a remporté ces deux tie-break une fois contre Coria. et un autre contre Anthony Dupuis au deuxième tour. Pour cela évidemment il faut revenir à la hauteur du Finlandais. C'est ce dont Olivier est tout à fait capable. Le temps. Je suis déjà prêt. Une nouvelle fois le juge de ligne qui n'intervient pas et c'est le juge de suèze qui doit prendre la décision. C'est pas normal. Non. Il s'en sort vraiment très très bien. Il a monté dans le revers de Niminen, j'avais un petit peu peur, elle n'était pas très longue. Bonne volée réflexe, surtout bien collé le filet. Gardant toujours cette raquette devant lui. 40-15 et Rie qui se rapproche du tie-break. C'est dehors. Bal qui sort. 6 par 2. On entend quand même des encouragements, quelques belles géants sûrement trouvés, quelques tickets très rares. Ce qui n'était pas évident. 1, 2, 3. Oui ! Il reste sans voix, véritablement sans réaction le Finlandais. Regardez. Il est pourtant très loin de la ligne de fond et regardez quel gifle il met à la balle. Le Finlandais n'a pas le temps d'excusser le moindre geste. Bien joué. Deux services maintenant pour Olivier. Oui. Réponse immédiate de la part du Finlandais. Sur tour. Aussi sur la ligne. 2e hausse et pratiquement au même moment sur le jeu précédent et ici dans le tie-break. 2-1. Maintenant pour Olivier Rokus. Ah oui. Le retour avait déjà du mérite. Voilà bien joué de la part de Liddy qui a tiré son adversaire. Il n'avait plus qu'à déposer cette balle. 3-2 dans ce tie-break. C'est vraiment l'incertitude jusqu'au bout dans cette première manche qui va à mon avis être très importante pour la suite de la partie. 4-2 pour Olivier au changement de côté avec encore en service. 1-2. 1-2. 1-2. Elle est out. C'est Olivier Rokus cette fois qui tient le bon bout. Deux services pour le Finlandais. 1-2. Elle est bien touchée celle-là. C'est le 3. 1-2. 1-2. Ah oui. 5-4. Il sait qu'il est en difficulté, qu'il n'a pas d'autre possibilité. Le Finlandais. Il vient chercher les points au filet. Le nombre de balles qui dans ce tie-break ont été sur la ligne ou extérieure de la ligne. Encore la montée de Niminel là maintenant tout juste. 5-4. 2-2. Balle de service pour Olivier. Il y a les balles de 7. Balle de 7 pour Olivier Rokus dans cette première manche. 1-2. Première balle plein centre. Et on n'en parle plus. 1-3. c'est le premier service il vous a entendu il dit mais c'est un petit peu un peu trop bas qui a touché le filet non balle qui lui vient un petit peu trop dessus il n'a pas eu le temps de se dégager il reste une balle de 7 malgré tout impact de la balle un petit peu trop devant lui c'est pour ça que cette balle s'enfuit côté couloir allez il en reste une allez c'est maintenant c'est bien joué Olivier 7-5 et troisième tie-break consécutif remporté depuis le début de ce tour de Wimbledon pour Olivier Rocus 7-6 et vous l'avez dit tout à l'heure ce gain de la première hanche pourrait peut-être conditionner la suite de la rencontre Didier et on ne peut que s'en réjouir pour Olivier Rocus le gain d'une première hanche qui ne doit rien à personne très bon retour dans les pieds le bije le finlandais a relevé la balle évidemment il est utile de vous dire que ce genre de balle là Olivier ne l'errate plus depuis bien longtemps deuxième balle de 7 était donc la bonne 7-6 un 7 à 0 pour Olivier Rocus on voit toute la détermination sur le visage d'Olivier bien concentré depuis le début de la partie et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du mini tennis Didier quelque part c'est aussi un des enseignements de ce premier set pour Olivier oui c'est un gros avantage que nous avons et maintenant on peut d'ores et déjà signaler qu'il va y avoir une uniformisation au niveau belge donc un accord entre Steven Mertens et Jacques Leriche pour faire évoluer ce mini tennis mais aussi une étude au niveau mondial pour améliorer le matériel ainsi que les balles donc vraiment que du bonus le monde entier est vraiment en train de prendre conscience de l'importance du mini tennis pour la formation du jeune joueur alors évidemment on a une petite pensée pour Jean-Pierre Collot qui s'il avait été là et bien récolterait les fruits de son travail il n'aurait pu que s'en réjouir voilà la Endman Hill dont on vous parle régulièrement il y a des personnes qui ont pu accéder au site mais qui n'ont pas de place pour assister aux rencontres suivent les parties sur écran géant aujourd'hui il y avait 500 places disponibles pour 9000 demandes c'est dire l'engouement que connaît chaque jour ce tournoi de Wimbledon on prend tous les points qui viennent il est possible que le Finlandais ait un petit coup au moral à mon avis ça ne va pas durer longtemps 30-0 pas une première balle et une nouvelle faute comme l'Elysée dédiée qui peut toucher au moral ni minaine et tous les jeux qui seront pris ce sera un bonus dans le déroulement de cette deuxième manche pour Olivier double faute 40-15 pas de service oui ça rentre 40-30 qui rentre aujourd'hui le fait donner à la balle par le Finlandais on ne peut pas dire que la montée était mauvaise mais ça ne suffit pas 40-30 et bonne première balle de service pour Olivier Rochus qui mène tout de suite 1-0 dans le deuxième set petite info sur la rencontre entre Stépanek et Philippou 6 Stépanek a remporté le premier set 6-4 Philippou 6 même 3-2 dans la deuxième manche grosse information aussi parce que bien le vainqueur de Olivier et de Niminen aurait dû normalement on pourrait rencontrer Iri Novak et ça c'est vraiment très dur et bien pour l'instant il est mené Iri Novak 2-7 à 0 contre l'allemand Pop peut-être peut-être un gros gros coup à jouer pour Olivier il n'en parlera pas on lui restera terminé d'abord cette rencontre bien sûr le lobe tout réussit pour l'instant Olivier Rochus joue bien toute la lucidité de l'auvelésien une demi-volée très difficile à effectuer oui ce qui est intéressant aussi c'est que il renvoie les premières balles de Niminen Olivier l'un des plus présents au retour 15-30 avec un premier geste d'agacement du finlandais on a vu avec sa main droite on a l'air de dire ok c'est bon un cadeau pour Olivier Rochus qui ne se fait pas prier pour obtenir déjà deux balles de break dès le début de cette deuxième manche quel très bon retour de nouveau qui oblige Niminen à systématiquement faire une volée basse il est out de très très peu 30-40 une balle de break encore ça ne passe pas mais il ne manquait pas grand chose c'était bien joué de la part d'Olivier essayer de contre-attaquer ne pas tout le temps servir de son verre slicer il faut y aller il faut frapper la balle un peu plus fort pour éviter les assauts du finlandais et non très très bien joué très bien joué de la part de Niminen qui frappe la balle maintenant beaucoup plus fort plus agressif qui vient là dans l'intermédiaire d'une amortie de faire un changement de rythme qui a établi bien la situation avantage pour le finlandais trouve même le temps de se gratter voilà égalité il commet des fautes finlandais il s'en rend compte c'était bien joué mais Niminen a bien suivi au filet pour reprendre l'avantage il vient d'anticiper très bon placement à la volée et là il coupe la trajectoire de la balle vous allez le voir voilà il vient vers l'avant cette raquette qui se trouve devant lui bien joué Olivier les échanges sont très très long je peux vous dire que les organismes sont sollicités il fait moins lourd qu'hier c'est un petit avantage n'oubliez pas qu'on ne glisse pratiquement pas et donc il faut faire des pas en plus sur le gazon ah oui le groupe réussit par Olivier Rokus qui s'offre une troisième balle de break qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui Olivier c'est bien parce que là il touche la balle alors qu'il part vers l'arrière qui félicite son adversaire très sportif Niminen et voilà 2-0 le break réussi par Olivier Rokus dans le début de ce deuxième set sur la lancée du gain de la première manche il peut quand même être très satisfait parce que pour l'instant tous les jeux qui sont très longs et bien depuis le début de la rencontre il les gagne et c'est pour ça qu'il fait la course vers l'avant chapeau à lui il faut continuer il faut serrer le jeu la 15 Là il est contrarié dans ses plans Il pensait sûrement pas se retrouver dans pareilles situations Donc il fait quelques fautes inhabituelles Oui ça c'est bien Il a vraiment le temps de se dégager Il met tous les éléments pour frapper très fort Attention Eminem qui prend une nouvelle fois le filet Qui gagne le point Deux balles de contre-break Ah c'est dur C'est dur de terminer le jeu ainsi Et Olivier qui ne mène plus que deux jeux à un Dans cette deuxième manche Ayant remporté la première Alors crème solaire, maillot de bain, groupure Et voilà on est parti pour trois semaines Oh non j'ai oublié le rasoir pour mes jambes T'imagines la honte Mais non tiens le nouveau roll-on de cire orientale Vite sans chauffer Prêt à l'emploi et tout simple à utiliser Pour des jambes douces jusqu'à trois semaines Vite, plus de douceur maintenant Et pour longtemps Olivier qui mène toujours Dans ce deuxième set Malgré le contre-break réussi Par Niminen Qui va servir maintenant Time La première La première C'est parti ! Là voilà, un peu moins performant au service que tout début de partie. Il suffit de frapper un tout petit peu moins fort et Olivier est présent. Il a bien les impacts devant lui. Evidemment sa main fait le reste. C'est parti ! C'est parti ! Il va poursuivre. 15-30. Il est toujours là Olivier ! Quel lobe encore ici ! Quelle lucidité ! Il a vu Linnéminen qui était bien avancé. Et alors quelle magnifique réalisation ! Deux balles de break. Au Nice. Il en reste quand même encore chaque fois une. Ça a bien fonctionné jusqu'à présent, il n'y a pas de raison que ça change. Et voilà, double faute sur son service. Ah ça c'est une deuxième double faute qui risque de coûter très cher aux Finlandais. Maintenant Olivier Rokus mène 3-1. Service à suivre. Il est toujours à lui d'en profiter. Oui. Bonne première slicer. Évidemment toujours très 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 efficace. Il n'a rien pu faire Olivier, 15 partout. C'est quand même une petite montée au bluff là parce que c'est un retour bloqué, suivi à la volée. On ne voit pas ça très souvent dans le tennis moderne. Le but étant de gagner le point. Apparemment ça fonctionne. Il s'en sort très très bien Olivier sur ce coup là. Linnéminen qui avait pu reprendre l'avantage dans l'échange. qui n'en a pas profité et qui commence à lire les trajectoires de balle au niveau des passing shots de revers d'Olivier. On est haute. 40-15. Que de fautes. Que de déchets dans le jeu du Finlandais maintenant depuis le début du deuxième set. Il tente un peu le tout pour le tout là le Finlandais pour l'instant. Rien à perdre. Ça réussit ou ça réussit pas. Deuxième balle n'était pas si mauvaise que cela. Et là il frappe de toutes ses forces. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas réagir. 40-30. Et pourquoi pas un petit tesse maintenant. Olivier. On peut quand même rater de temps en temps mais c'est vrai que c'était un point important. un petit peu dommage ici. Il est censé être une balle tout à fait jouable à ce niveau. Allez. Stuart. Wow. Thanks. On le voit il est un petit peu déçu. Il s'est échappé comme ça de possibilité de filer à 4-1. Et ce n'est pas fini. Avantage Olivier. Oui. Il s'encourage. Il sait bien ça parce que il est bien dans le match depuis le début. On l'a vu concentré en confiance. Ouais. Un superbe jeu de contre. Une nouvelle fois en revers. Alors qu'il est en difficulté le Finlandais il parvient à refrapper sur la balle. et à déstabiliser Olivier. Ah le contre pied réussi et l'amorti au filet. Le registre complet pour reprendre l'avantage. C'est vraiment très bien parce que le match est quand même long déjà. Il a la lucidité de regarder où va son adversaire pour jouer dans le côté le contre pied. Qui est dehors. Les qualités. Qui est dehors. Qu'est-ce qu'il est ? Ah voilà les. C'est dont je vous parlais il y a quelques instants. Il arrive un bon moment également. Avantage pour Olivier. Confiance au juge de ligne Ah là là Double faute J'aurais préféré dans l'autre sens Et mieux pour le moral Allez il n'y a encore rien de mal fait Nouvelle égalité la quatrième Avec une deuxième balle très agressive Travaillée Allez il faudrait qu'elle se voie de ce point ainsi Parce que je trouve vraiment Niminen assez passif Et ça serait dommage de laisser passer une telle opportunité De mener 4 ans dans le deuxième set Voilà c'est fait 4 ans pour Olivier Rocus Dans le deuxième set Une certitude pour l'instant Et bien Niminen est touché au moral Et c'est à Olivier Rocus de poursuivre Ça marche en avant 7,6,4 ans dans le deuxième set Pour une douche vraiment musclée Nouveau douche isotonique de Nivea Niminen qui se lève Qui essaie de retrouver ses esprits Une nouvelle fois Pierre Un jeu très difficile Ardemment disputé Remporté Par Olivier Déjà 1h21min Dans cette partie Qui est vraiment en train de Complètement craquer Et ça m'étonne vraiment de lui Pas du tout dans son caractère Se dit-il peut-être Que les deux premiers set Sont de toute façon foutus Derrière la ligne de fond Et vous voyez la réaction de Niminen Il ne bouge même plus Compris qu'il n'y avait rien à faire Sur ce retour d'Olivier Rocus Ah non Un petit peu trop court cette fois 30 partout On voit vraiment là l'état de la pelouse Si on peut l'appeler Oui si Il est brûlé Carbonisé 40-30 Et contre-pied réussi 4-2 Pour Olivier Rocus Dans ce deuxième set Et attention parce que ce jeu-ci Niminen ne l'a joué qu'à moitié Mais il l'a remporté Et donc ça lui laisse l'opportunité Éventuellement de recoller au score Regardez il n'a vraiment pas l'air Décontenancé là pour le moment On prend un air assez détaché Bien joué Qu'est-ce que va annoncer Elle est bonne Elle est bonne Oui Et encore une fois On n'a pas entendu Le juge de ligne Attention Bien joué Olivier 15-30 Ah non 15-40 Et deux balles De contre-break Pour Niminen Elle est sur la ligne De fond Beaucoup beaucoup de réussite Pour le Finlandais Depuis maintenant Trois jeux Un signe aussi Et un avertissement Pour Olivier 4-3 Toujours pour Olivier Rocus Mais cette fois c'est Niminen Qui est au service Pour une douche vraiment musclée Nouveau douche isotonique de Nivea Out Un petit regret malgré tout Didier Parce qu'il y a une occasion Parce qu'il y a une occasion qui est passée Ici on espère qu'elle n'aura pas trop de conséquences Sur la suite Sur le déroulement du deuxième set C'est sûr que Niminen C'est sûr que Niminen Ne pensait vraiment pas Pouvoir recoller au score Dans cette deuxième manche D'ailleurs il donnait vraiment des signes De désinvolture Et maintenant ce n'est plus le cas Donc il va falloir rebatailler Pour essayer de Breaker le Finlandais En espérant évidemment Que Olivier n'a pas pris Un petit coup derrière la tête Nice Ça va augmenter En cours de capitale confiance Dufinlandais Allez un petit lobe J'allais dire que la réussite A échangé de camp Il se met Le point sur la temple Finlandais Il doit s'en prendre Qu'à lui-même Sur ce coup manqué Regardez-le A bien joué là Sans de l'ironie C'est à l'effet de C'est à l'effet de Catherine Messe Oh bien joué C'est très grand 30 partout Quel retour Nouveau geste d'agacement Ce serait qu'en même temps Qu'il prenne un avertissement Bien joué Olivier Superbement bien joué Pour s'offrir Une balle de break Maintenant Et reprendre ses distances Par rapport à son adversaire C'est dommage Qu'on ne peut pas la revoir Parce qu'elle était très très bien Masquée Une amortie de coup droit Qu'on a beaucoup vu À Roland-Garros Sur terre battue 5-3 Allez Olivier Est bien parti Dans ce deuxième set Il va pouvoir servir Maintenant Pour le quinte à deuxième manche Alors qu'on le disait Il y a quelques instants Eh bien Il semblait avoir retrouvé Un petit peu de capital confiance Niminen C'est Olivier Rokus Qui peut en profiter Pour conclure Et mener 2-0 Dans cette rencontre Il a quand même Depuis le début de la rencontre Un petit peu la main mise Sur la partie Bien joué Olivier Les coups qu'il réussit aujourd'hui C'est de la meilleure veine C'est du tout tout grand Olivier Rokus Qui n'est pas sans nous rappeler Marat Safine l'année dernière Et un S maintenant Quatrième S Pour faire 30-0 A deux points Du gain de la deuxième manche Et trois balles de 7 maintenant Pour Olivier Rokus Allez C'est maintenant qu'il faut conclure Voilà Deuxième set Pour Olivier Rokus 7-6 6-4 Superbement bien joué De la part d'Olivier Rokus Là On ne peut que féliciter Notre compatriote Tout y est Et même si à un moment donné Il a donné L'impression D'être rejoint Et en 3-7 3-7 6-3 6-3 6-4 Et 7-6 Par l'Allemand On voit que les statistiques Donc tout va vraiment très très bien Il est vraiment bien dans son match Bien dans sa partie Chaque fois que le Finlandais fait mine de sortir la tête de l'eau Et bien il la repousse Quelques supporters belges Sur les gradins Venu encourager Olivier Rokus Niminé nos services Début Du troisième set Ça c'est un retour C'est une punition Service un petit peu court A bonne hauteur Première balle Les Finlandais Quel coup encore réussi par Olivier Rochus Le Finlandais qui est vraiment en train de visiter tout le cours numéro 3 Il n'ira pas tout le gazon Didier c'est peut-être pas le cas Pour l'instant le gazon il est maudit pour lui et béni pour Olivier C'est parti C'est parti Les balles de break déjà pour Olivier Rochus Non, 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 non Alors qu'il était complètement à terre et bien il parvient quand même à gagner une chambre Et 1-0 pour Olivier Rochus dans le troisième set qui réussit d'emblée le break C'est sûrement le dernier point qu'on nous montre On ne va pas vous dire grand chose parce qu'on ne voit pas trop les deux joueurs Un dégagement de coup droit On maîtrise évidemment les effets à la perfection Vous allez voir Tantôt frappé à plat, tantôt un peu lifté Un petit peu écourté Un petit peu écourté Oui Bien joué Belis Il est en... Je ne vais pas dire en sur-régime parce que certainement pas le cas Et sur son petit nuage pour le moment Olivier Il réussit pratiquement tout ce qu'il entreprend Une nouvelle fois sur la ligne Ah il joue parfaitement C'est le tennis parfait que vous voyez là pour l'instant Il n'y a pas une erreur Il n'y a pas un coup laissé au hasard Tout est pensé Et voilà Il doit être écœuré le Finlandais Tout y est Regardez ce toucher Surtout le changement de prise Qui permet évidemment de passer en dessous de la balle Qui touche la bande du filet Leur tour est obligé d'attaquer, d'agresser cette balle Ni Minen Voilà 2-0 2-0 L'état de grâce se poursuit pour Olivier Rochus Minimum d'erreurs, de déchets dans son jeu Et des chiffres qui en témoignent 7-6-6-3-2-0 1h39 Il est bien parti Olivier il doit garder le même rythme Le deux Le deux Le deux Le deux C'est un service. à nouveau des erreurs de la part des juges de ligne en plus ça ne doit pas être les mêmes comme quoi sur le terrain numéro 3 ils sont pas très inspirés cet après midi ce john perry qui doit corriger sans cesse pour le moment le finlandais joue battu quand même côté sur lui pour qu'il essaye encore quelques fois de pouvoir semer le doute dans la tête d'olivier les contre pieds réussi au jeu blanc et deux ans pour olivier rocus dans le troisième set bien souvent vos lingettes classique pour le sol tombent en panne sèche les serpillettes swiffer wet sont trois fois plus épaisse et libère trois fois plus de solutions nettoyantes c'est pour ça qu'il suffit d'une serpillette swiffer wet pour nettoyer toute la cuisine swiffer wet elle termine toujours ce qu'elle commence spécialement conçu pour les surfaces fragiles nouveau swiffer wet sol délicat et parquet olivier rocus mène 2 1 dans la troisième manche menthe qui peut se désalter également 25 degrés aujourd'hui à wimbledon olivier au service avec de nouvelles balles de nouveau dessus mais ça ne suffit pas il court il court il court il fait un maximum de kilomètres pour l'instant ni minen mais près de 100 m 85 aux deux coins du cours bien 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 t'es trop près l'immineine une nouvelle fois très long 40-0 bien accompagné la balle qui oblige l'immineine à reculer jeu blanc et on ne sait pas s'il est ébloui par le jeu d'olivier ou par le soleil élimine la certitude c'est qu'il est mené maintenant 3 1 dans ce troisième set et olivier qui n'a pour l'instant aucune faille pourvu que ça dure très 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 solide aujourd'hui 15-0 et olivier qui se plaint vraiment de la dégradation de la pelouse c'est pas ça me joue pas ça me in loin pas ça me in loin pas ça me l'a pas ça me l'a pas ça me l'a 0 Zéro. Une nouvelle fois. Mais c'est vrai que systématiquement, on école le filet. Et systématiquement, il se fait lober. Pas recul à le son. La meilleure, c'est de passer par le haut. 40-15. Allez, double faute, 40-30. Il cherche la solution sans la trouver pour l'instant le Finlandais. Mais il n'est quand même pas si loin. Donc, il faut vraiment se méfier jusqu'au bout. Et voilà. Oh, le point maintenant réussi par Olivier Rocus encore. Des balles qui reviennent de nulle part pour revenir à 40 partout. Et qu'elle adresse une nouvelle fois. D'abord, il avait anticipé deux fois de manière tout à fait performante. Et puis, deux coups sortis de nulle part. Ouais. Et pas le break maintenant encore pour Olivier Rocus. Peut-être pour mener 4 ans. Il est dans les cordes le Finlandais. C'est maintenant qu'Olivier doit en profiter. Et voilà. Il faut lui faire confiance. 4 ans maintenant pour Olivier Rocus sur ce fabuleux retour. 4 ans dans le troisième set. Vous entendez les quelques dizaines de spectateurs qui scantent au lit sur les gradins. 7-5, 6-3 et 4 ans. Vous ne rêvez pas. Olivier Rocus face à Iarkoni Minen. Et service à suivre dans quelques instants pour notre compatriote. Et donc, à votre gauche, vous avez le canal. Et à votre droite, vous avez... Apple Cinch. Apple Cinch, une saveur inoubliable. Des oranges gorgées de soleil et le soleil. C'est la vie et la vie. C'est Apple Cinch. Et oui, on devient vite fan d'Apple Cinch. Vous pouvez aussi prendre des photos. Olivier Rocus au service qui mène 4-1, je vous le rappelle, dans ce troisième set. Allez, maintenant, il ne faut pas raffer le travail. Cinch. Pour commencer. Je pense qu'il n'en aura jamais fait autant dans un match qu'aujourd'hui. Il y aura des choses. Il se souviendra. Voilà. Si c'est Messi. Il se souviendra. 30-0. ça clarif xowuit. C'est clair, non ? Je demande ce qui lui arrive N evilnenn. il est out 30-15 ça a l'écouté 40-15 balle de 5-1 pour Olivier Rochus dans ce deuxième set l'applaudissement Denis Minen et les excuses d'Olivier Rochus comment voulez-vous ne pas vous qualifier en voyant ça c'est incroyable incroyable ce que réussit aujourd'hui Olivier Rochus 5-1 dans ce troisième set il est vraiment en train de faire 0-15 le match parfait par excellence je crois qu'il peut y avoir n'importe qui en face de lui aujourd'hui et bien il serait dehors et le lobe encore ça continue quelle série extraordinaire que nous propose Olivier Rochus aujourd'hui c'est incroyable les qualificatifs commencent à nous manquer et tant que la partie se termine vous savez donc non seulement Denis Minen est en train de prendre une taule ce qui n'est jamais comique mais en plus il est pour le moment ridicule par rapport à énormément d'échanges qu'on a pu voir aujourd'hui donc ça c'est ça ne doit pas être facile à vivre pour lui 15-30 30 partout c'est là c'est là on y est incroyable balle de match pour Olivier Rochus superbe superbe c'est fait pour Olivier Rochus quel dernier échange il se qualifie pour la première fois dans sa carrière pour 8ème de finale du tournoi du Grand Chelem une victoire qui ne doit rien à personne 7-6 6-3 6-1 parfait standing ovation par les supporters belges et quelques dizaines présents et tous ceux qui étaient sur le terrain numéro 3 il réussit probablement et certainement le meilleur match de sa carrière Olivier Rochus il nous le confiera tout à l'heure à l'interview l'interview que vous pourrez écouter évidemment dans le journal télévisé également dans Retour à Wimbledon ce soir superbement joué et il connait déjà son adversaire l'allemand pop ce sera autre chose mais ne boudons pas notre plaisir pensons à l'instant présent et regardons une dernière fois ces chiffres 7-6 6-3 6-1 en 1h53 c'est génial c'est grand ce que vient de réussir ici Olivier Rochus c'est une véritable leçon de tennis qu'il a donnée à son adversaire du jour imaginez-vous le Finlandais qui menait 3 jeux à 0 dans la première manche et bien ne pensait certainement pas devoir s'incliner en 3 manches et bien si le petit Olivier Rochus a terrassé le grand Niminen de 1m85 il est en 2ème semaine il est en 8ème de finale il a un coup à jouer en 8ème de finale et pourquoi pas maintenant on peut on peut vraiment rêver à la possibilité qu'Olivier accède à un quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem et bien c'est une bonne nouvelle une première bonne nouvelle dans cette journée la qualification d'Olivier Rochus pour les 8ème de finale alors maintenant ce que nous allons faire puisque la rencontre entre Philippe Poussis et Estebanek est loin d'être terminée c'est sur le corps numéro 2 que nous retrouverons tout à l'heure Justine Hénin face à Alicia Molic et bien nous allons prendre la direction du central où on assiste à une petite surprise avec El Alaoui qui a remporté le premier set face à André Agassi le chouchou de 17 000 supporters cet après-midi sur le central de Wimbledon si on pouvait nous dire si à la régie nous avons déjà des images mais avant cela on tourne rapidement une page de publicité à tout de suite bonjour c'est votre fils qui est à l'école de cuisine oui Yonel j'ai entendu dire que la semaine prochaine c'était la journée avec porte ouverte parle d'être impeccable une belle veste et une belle toque c'est quand même un sacré défi de faire ça lessive ça ne va pas être facile est-ce que vous utilisez Dash non je vous défie de laver ce vêtement avec Dash et de l'avoir propre à 40 degrés la sauce tomate et alors ? moi je pensais qu'à 40 degrés ça ne partirait pas et le résultat impeccable le blanc neige des grandes alpes si le tablier sort blanc sans tâche c'est que toute ma lessive est propre et maintenant vous reprenez votre ancien produit ? non je garde Dash c'est une poudre magique Dash si blanc on ne peut plus propre même à 40 degrés voilà nous sommes sur le central de Wimbledon le score 7-5 1-1 entre Elanaoui et Agassi donc premier set remporté par le Marocain 30-11 Agassi qui s'est échauffé ce matin sur le site avec son entraîneur Kail 4-11 4-11 il doit batailler sur le central c'est vraiment le véritable test pour lui oh la 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 mauvais choix là d'Elanoui ou si vous préférez plutôt bon choix d'Aganassi d'Aganassi 55 minutes dans cette rencontre 2-1 pour Elanaoui d'Aganassi d'Aganassi qui vient à la volée pas très à droit là sur cette demi-volée finit quand même par gagner le point vous devez savoir que si Agassi venait à être dehors aujourd'hui et bien nous aurions un finaliste inédit puisque dans cette partie de tableau bon nombre de têtes de série sont tombées regardez des points gagnants et l'Elanoui en a fait vraiment beaucoup 20 8 de plus que André Agassi on parlait tout à l'heure du retour à Wimbledon programmé à 22h ce soir donc soyez des nôtres et c'est aussi que vous êtes de plus en plus fidèles à ce rendez-vous de la soirée pour retrouver toute l'actualité de Wimbledon et notamment aujourd'hui Jonathan Bratfer qui a fixé Thierry Van Clemput pendant toute la rencontre le coach d'Olivier Rochus donc un un chouette reportage encore en perspective à découvrir dans ce retour à Wimbledon à 22h ah oui c'est pas rien non plus il veut jouer crainement sa chance face à celui qui remportait 8 titres du Grand Chelem 50 euros bon balle 80% de première balle pour le joueur marocain pour l'instant c'est vraiment énorme parce qu'il sert régulièrement lui aussi à plus de 200 km heure la tête dans le filet un garçon qui a beaucoup d'humour un des garçons les plus attachants du circuit donc ça semblait assez simple cette volée cette balle qui avait décidément envie de toucher le filet à chaque fois qu'est-ce qui touche le filet oui on connaît la force d'Agassi prendre les balles prendre les balles très tôt s'appuyer sur les frappes de son adversaire encore ce qu'il vient de faire dans ce dernier échange 30-40 le break pour Agassi qui n'a pas profité jusqu'à présent qui est sorti l'égalité souffrent tous les deux accablés par la chaleur pour ne pas la même coupe de cheveux nouvel très très bonne deuxième balle vous devez savoir à ce sujet que l'ATP Tour est vraiment en train de sérieusement plancher sur un projet pour essayer de ralentir le jeu notamment par possibilité éventuellement de jouer avec des plus grosses balles ou encore de reculer un peu la ligne de fond uniquement pour le service l'ATP qui étudie aussi le fait et éventuellement pouvoir modifier le gazon ici à Wimbledon de nouveau dans un souci de diminuer la vitesse de balle et le gazon ici à Wimbledon à Wimbledon à Wimbledon qui est déjà et dans le jeu ce que c'est à Wimbledon Il n'y a pas de risque, il faut quand même l'acheter de là ! Lancement de raquettes ici à Wimbledon, sans pour autant être sanctionné ! Il y en a oui qui se retourne, on n'en perd pas l'humour pour autant ! Un grand match qui se déroule sur le central pour l'instant. Et je vous rappelle que tout à l'heure nous prendrons la direction du numéro 2 pour suivre Justine Hénin. Rencontre Philippou 6, Stépanek est en cours, un 7 partout ! Parfait ! Un modèle du genre ce revers ! Vraiment qu'il a le temps pratiquement à chaque fois de pouvoir s'organiser ! On n'a pas vu, c'est que Agassi à sa manière relançait les balles au petit ramasseur ! Ce qui a provoqué l'hilarité sur le central ! Il en veut une évidemment maintenant ! Il n'a jamais eu autant de gens le petit ramasseur ! Avec le numéro mondial ! Applaudissements ! Il est vrai que beaucoup de gens regrettent un petit peu le tennis folklorique ! C'était Nastaz ! Barami dans un autre registre ! Il a vu le chercher au filet ce point ! André Agassi pour mener 3-2 ! Match toujours très très disputé ! Le Marocain, lui, veut jouer crâlement sa chance ! Le Marocain, lui, veut jouer crâlement sa chance ! Le 1er-8, Elanaoui ! Du nouveau ! Vraiment un excellent pourcentage de première balle d'Elanaoui ! 78% ! C'est évidemment, certainement, dû à cela qui mène au score ! Et il a aussi un très bon pourcentage de retours ! 66% et 75% lors de la première manche ! Pour 53% sur la première balle à André Agassi ! 67% sur celui-là ! Et là, lui qui a préparé Wimbledon en disputant le tournade de Halles ! Il a été battu par Roger Federer en quart de finale ! 7-5, 7-6 ! Il a été battu en Nottingham ! Deuxième tour face à Wien Arthurs ! 6-4, 7-6 ! Il tourne au premier tour, il m'a su au deuxième ! Stéphie Grasse présente sur les gradins qui attend un deuxième heureux événement ! On l'a appris à Roland Garros ! On a vu aussi à Roland Garros qu'en dehors du terrain, André Agassi pouponné ! C'est toujours aussi très très chouette Didier ! Tout à fait ! On profite d'ailleurs pour faire un petit coucou ! À la maison, j'en fais de même ! Oh là 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 ! Ça c'est superbe ! Aucune préparation ! Ça sert complètement de la vitesse de la balle de l'autre ! Cette vitesse qui est multipliée par deux, il la compte ! Regardez ! Je peux vous assurer que c'est une grande frappe d'Elanawi ! Ça c'est du tout grand Agassi également ! Une balle qui était pleine ligne ! 50 en haut ! 50 en haut ! 50 en haut ! Oui et tout ! Je suis assurée ! J'ai touché ! Il y a un qui change systématiquement de balles. C'est une grosse faute de placement ça, 15-30, tour du couloir, c'est le tout pour le tout, Castille, 30 partout. Vous voyez que même pour le meilleur retour d'or du monde, il est très différent. C'est difficile, même sur seconde, d'avoir un retour de qualité avec un grand serveur en face. Il maîtrise évidemment tous les effets. Et out de très très peu. Il jouait avec les lignes, il prenait des risques depuis quelques échanges. Et la naïe, égalité. 175 km heure pour ce service gagnant. Et un dixième S, signé l'Alaouib pour revenir à 3 partout. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...